Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mardi 31 décembre 2019. L'adoption lundi par l'Assemblée nationale du projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie bouscule les autres sujets dans les colonnes des journaux qui nous sont parvenus. Acte historique pour la femme et l'enfant. Titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil, lequel salue la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Les députés ont voté lundi à l'unanimité et par acclamation le projet de loi criminalisant les actes de viol et de la pédophilie. Le Soleil évoque dans le même ton des gardes fous pour encadrer en révélant que plus de 4000 femmes ont été violées au Sénégal entre 2016 et 2019. Là, ce fait écho des pièges de la loi en lien avec les inquiétudes exprimées par certains députés. Par rapport aux fausses accusations, l'observateur élargit la perspective du même sujet en revenant sur les cas du féminicide particulièrement odieux. Au cours de l'année 2019, le journal consacre deux pages pleines à ce point. La signature officielle du contrat d'affermage de l'eau entre Suez et l'État Sénégal occupe également une place importante dans la livraison du jour des journaux. L'État du Sénégal a signé lundi un contrat d'affermage du service public de l'eau avec la multinationale française Suez, attributaire du contrat de production et de distribution de l'eau potable au Sénégal. Un remplacement de la sénégalaise des eaux. Exit SDE, voilà Sénéo. Annonce Sud Quotidien à sa une avant de faire dans ses pages intérieures le compte rendu de la cérémonie de signature du dit contrat. Sénéo, voilà Sénéo. Sud Quotidien cite le ministre de l'eau et de l'assainissement Sering Bey-Tiam qui assure le prix de l'eau à l'usager ne connaîtra pas de hausse le 1er janvier. Sur le soleil, pape Dembe Bité, DG de la Sénélexe, 53,9% de nos abonnés ne sont pas touchés par la hausse des prix. Récit d'un film d'horreur, l'insoutenable témoignage de la mère des deux enfants emportés par les flammes à Touba. La mort d'Oumar et de Ndeye Astuporte a quatre le nombre d'enfants que j'ai perdus. Sur le quotidien Les Echos, procès en appel, Tionsek réclame ses 32 millions saisis par la justice. Affaire de phobie sur l'as, le procureur veut ramener Tionsek en prison. Le khalif général des Tidjans sur les complaintes des Sénégalais. Si vous saviez ce qui se passe dans ce pays, vous n'alliez pas passer la journée encore moins la nuit ici. La liste de ce qui est gâté dans ce pays est très 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 longue. Lutte contre les sachets et gobelets plastiques. Le gouvernement reconnaît ses limites. Libération annonce. Les régies financières clôturent l'année en beauté. Le fisc, la douane et le trésor versent 2500 milliards. Les impôts ont mobilisé 1562 milliards de CFA. La douane 834 milliards. Une progression de 500 milliards de francs CFA par rapport à la gestion 2018. Samuel Sarr. Le Sénégal est entre de bonnes mains car son pilote a une vision claire. Plusieurs journaux comme Le Quotidien font une rétrospective de l'année 2019. Année impère indique le journal qui évoque plusieurs autres sujets dont la réélection au premier tour du président Makissal. La finale perdue par les Lyons à la Cannes. Sur la même lancée, tribune prédit que 2020 sera l'année des mille inconnues. Laborieuse année sociale sur critique. 2019. Parfum de scandale. Makissal face à la presse, 4-20 minutes pour ferrer les envois spéciaux. Toujours rétropolitique sur Réomy Quotidien 2019. Année d'élection, de révélation et de délégation. Message de nouvelles en les Sénégalais entre attentes et angoisses. Sur le quotidien, sport record. Renfort du secteur offensif des Lyons. Lise Mousset, prochain recrut de Cissé. Sportifs de l'année, 25 personnes qui ont marqué 2019 sur le quotidien record. Match de Watford, Ismaël Sarr pour sortir du rouge. Ce mercredi. Retour de Neymar au Barça. Les sociaux préfèrent Mbappé. Un troisième tigre en surpoids manifeste. Et si Gris Bordeaux n'était pas prêt. Chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous le 2, Inch'Allah, pour un autre numéro. Bonne année 2020.